Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bonjour CFD CryptoMoney. Nous sommes le lundi 12 février. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, n'hésitez pas à me les poser. Alors on va déjà voir pourquoi les cryptos ont chuté, quelques explications. Alors on démarre avec le niveau fondamental. Vous allez voir que c'est un ensemble d'événements. On a déjà la Corée qui a mis fin à l'anonymat des banques et exchanges sur les services cryptos. On a Visa et Mastercard qui pourraient commencer à interdire l'utilisation des paiements cryptos. On a plusieurs sociétés notamment qui se sont également désengagées du Bitcoin comme Steam, Microsoft, Stripe, on l'avait vu dans ces vidéos hebdomadaires, qui citaient justement généralement des frais élevés et qui rendent les micro-paiements parfois inutilisables. On a notamment les régulations qui ont mené la baisse sur les cryptomonnaies entre la SEC aux Etats-Unis, les autorités financières en Europe et notamment en France qui souhaitent réguler ce nouveau marché. On a aussi la disparition de Bitconnect qui a mouvementé un peu les marchés. On a notamment pas mal d'arnaques autour des ICO. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on va voir une petite définition des ICO. ICO ça correspond à Initial Coin Offering. C'est une méthode pour lever des fonds via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des cryptomonnaies durant la phase de démarrage d'un projet. Alors on va voir aussi qu'il y a un niveau technique et qui permet aussi d'expliquer tout simplement la chute des cryptomonnaies. C'est qu'on a eu un mouvement de peur aussi sur les cryptomonnaies par rapport justement à tout ce qui est régulation, par rapport au fait que ce soit tout simplement un mouvement assez, un marché je veux dire assez volatile. Il y a eu des mouvements correctifs importants, mais c'est normal aussi. Le marché respire, c'est obligatoire. Quand on a de grosses montées, on a forcément aussi des grosses descentes. On en dit même souvent que plus la montée est puissante, plus la chute sera dure. Et nous avons bien sûr des prises de bénéfices. Il y a beaucoup de personnes qui, enfin, il y a des personnes qui sont des millionnaires grâce à l'explosion des cryptomonnaies. Ils sont sortis du marché. Ça a aussi généré bien évidemment des pullbacks, des mouvements correctifs. On a aussi la volonté pour certains acteurs de marché d'attendre pour rentrer sur le marché crypto justement, d'attendre pour racheter plus bas. Donc la volonté de racheter ces actifs bien sûr à des prix plus bas, plus intéressants pour aussi un risque moins grand. Donc on va voir maintenant l'actualité pour cette semaine des cryptomonnaies. Côté US, mardi dernier, on a eu l'audience sénatoriale de la régulation du secteur crypto-monnaies avec les présidents de la SEC et de la CFTC. Alors ce qu'il en est ressorti, c'est que la technologie blockchain serait autant profitable pour le gouvernement que les consommateurs. En revanche, il faut savoir que les ICO sont sujets à de nombreuses arnaques justement et la SEC va se mettre à surveiller cela d'un peu plus près. On a aussi Dan Morehead, le fondateur et CEO de Pantera Capital qui estime que l'on devrait assister bientôt à une nouvelle tendance haussière sur les cryptos. Donc le mouvement aussi pourrait être de retour sur les cryptos. Il juge que les organes de régulation américains n'entravent pas l'écosystème des cryptos. Donc selon lui-même, un cadre réglementaire pourrait constituer un élément nécessaire pour l'expansion des marchés. Donc plutôt bonne nouvelle sur les cryptos en général. Du côté du Canada, les régulateurs veulent interdire la publicité pour les cryptomonnaies sur Google. Cela vient notamment après les préoccupations qu'ils ont eues face aux publications et publicités donc faisant de la promotion pour des cryptomonnaies, notamment des ICO. Et cela vient notamment suite à la décision du géant Facebook d'interdire les annonces publicitaires faisant la promotion des cryptomonnaies et justement de ces ICO qui pour la plupart quand même tournent autour de business et d'arnaques. Donc il faut faire attention à ça. En Europe, on a la France et l'Allemagne qui appellent à une régulation commune des cryptomonnaies. Ainsi, les prochains débats qui auront lieu, notamment en G20, porteront aussi autour de la question des cryptomonnaies, de la régulation. Et pendant ce temps-là, la Banque de France a constitué un groupe de travail chargé de l'élaboration d'un cadre réglementaire autour des actifs numériques. On a aussi en Asie la Chine qui a interdit les bourses cryptographiques et les ICO sur son territoire. Donc cela devrait aller encore plus loin et il devrait bloquer même les sites web étrangers liés au trading des cryptomonnaies ainsi qu'aux ICO. Cette démarche souhaite prévenir tout simplement les risques financiers liés aux cryptomonnaies. On a aussi la confirmation que Singapour n'interdira pas les cryptomonnaies. Le vice-président ministre de Singapour a confirmé l'engagement du gouvernement à ne pas interdire justement les cryptomonnaies dans le cadre des futurs plans de réglementation. On va maintenant passer aux supports et résistances sur les cryptomonnaies. Alors on démarre avec le Bitcoin, le BTC USD CFD, et un premier support E8300 suivi des 7300 et du niveau clé des 6000. On a aussi des obstacles à la hausse à partir des 9600, 10400 et 11700. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, le premier support est présent quant à lui au 1200 suivi des 900 et des 670. Les obstacles et résistances font donc obstacles tout simplement à partir des 1450, des 1700 et des 1900 sur le Bitcoin Cash. On passe à l'Ethereum, le TH USD CFD, pour un premier support au 820, 755 et 670. Des résistances du côté des 875, 930 et le niveau clé des 1000. On aura notamment le Ripple avec le XRP USD CFD, pour un premier support au niveau clé des 1.00, des 0.85 et des 0.67, tandis qu'on a des résistances à la hausse du côté des 1.17, des 1.30 et des 1.50. Le Litecoin Cash, pardon, le Litecoin USD CFD, donc LTC USD, a un premier support au 132 au niveau des 100 et ensuite la zone des 80, 65 et des résistances de côté des 160, 185, 220. Le DSH USD qui fait partie d'une des nouvelles crypto Admiral Markets, donc c'est le Dash, crypto-monnaie Dash, pour un premier support au 570, 500, 450. On aura des résistances du côté des 650, 750 et dans la zone des 900, 950. On voit ensuite ici donc la monnaie XMR USD, on va le retrouver ensemble, je vais vous montrer l'article justement dans la partie actualité de notre site internet. C'est une des nouvelles crypto-monnaies présentes chez Admiral Markets. On aura notamment donc un support sur les 225, 195 et 150, tandis qu'on a du côté des résistances les 250, 285 et 320. Pareil, la nouvelle crypto-monnaie donc ZEC USD CFD, donc Zcash crypto-monnaie pour un support aux 400, 350, 270 et des résistances de l'autre côté des 470, 550 et 650. Alors on va maintenant passer au graphique crypto-monnaie MT5 et je vais notamment vous montrer l'article que vous pouvez retrouver sur notre site internet dans la partie à propos, vous cliquez sur actualité, vous descendez un petit peu, vous retrouvez donc cet article ici, CFD Crypto-monnaie, Dash, Monero et Zcash, donc qui vous présentera bien sûr ces trois nouvelles crypto-monnaies que vous pourrez trader chez Admiral Markets. Alors on se retrouve maintenant sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, on retrouve bien sûr le mini-terminal ici de MetaTrader 5 édition suprême à droite de notre écran et on va démarrer avec l'analyse journalière ici du Bitcoin BTC USD. On a un graphique qui est toujours en tendance baissière, momentum négatif et force ici positive, on voit qu'on a rebondi quand même dans Zzone de structure ici, donc qu'on va retrouver sur des graphiques plus petits, comme l'unité de temps en H4, mais on a déjà eu des rebonds positifs avec ici un rejet. Donc rejet sur cette bougie journalière, après la cassure ici à la baisse de cette ligne de tendance, on a les moyennes mobiles quand même qui sont à la baisse, on va justement ce moment-là à la rencontre de la moyenne mobile exponentielle 20 dans un premier temps. On va voir en graphique H4 justement, donc cette zone ici de support est comprise entre les 7300 et le niveau clé est très important des 6000, les 6000 sur le Bitcoin c'est un niveau important. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On retrouve ici tout simplement la cassure d'une oblique à la baisse et vous allez voir qu'on retrouve cette figure, donc cette cassure d'oblique sur tous les graphiques crypto-monnaies, donc c'est assez important quand on a une corrélation et notamment un retournement de tendance qui peut être observé sur plusieurs actifs d'un même marché au même moment, c'est assez intéressant, ça traduit quand même quelque chose sur les marchés, une volonté de retourner sûrement sur la tendance du coup à l'achat. Donc ici on a cette cassure de l'oblique à la baisse, donc cette cassure nous a entraîné directement sur le test des 8300, ici nous avons même cassé ce niveau, donc ce niveau devient maintenant support, et nous sommes même en train ici de partir, donc direction la résistance des 9600, après un test autour tout simplement de ce niveau de support des 8300, les moyennes mobiles commencent à se rejoindre l'une et l'autre, donc potentiellement croisement des moyennes mobiles à la hausse, qui viendrait donc en accord avec notre scénario, retournement de tendance sur cette unité de temps H4, si on passe maintenant en unité de temps horaire, on retrouve les derniers points hauts ici, les derniers points bas, donc il nous faudrait bien sûr des signes de poursuite, avec des cassures des derniers points hauts, pour nous rendre sur la prochaine résistance des 9600, en cas de cassure des derniers points bas, et du support des 8300, retour dans la zone entre ce support et le support des 7300 bien entendu, étant donné ce qu'on peut voir, ici on a déjà un graphique horaire haussier, momentum positif et force négative, on réalise déjà des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts sur ce graphique horaire, donc c'est plutôt intéressant, et sur un graphique H4, on a donc de quoi avoir un mouvement intéressant, direction les 9600, si le retour à la tendance haussière est présent, bien sûr, sur les marchés crypto-monnaies. Du côté du Bitcoin Cash, le BCHUSD-CFD, on est toujours dans cette zone de consolidation, mais on a rebondi sur la partie basse, la borne basse de ce rectangle, qui représente une zone de consolidation potentielle, donc graphique journalier toujours baissier, momentum négatif et force positive, graphique H4 ici, on a rebondi donc dans la borne basse du range en fait, et on a aussi ici cassé une oblique baissière en graphique H4, du coup le graphique H4 est repassé à la hausse, momentum négatif et force positive, on est repassé au-dessus notamment des 1200, niveau important, et du coup, niveau de support à l'heure actuelle, on a consolidé un petit peu autour, et on est en train d'essayer de casser plutôt à la hausse, direction donc les 1450, si jamais on repasse sous les 1200, bien sûr on reteste la partie basse, la borne basse de ce range, on va passer en graphique horaire, où on va voir justement qu'on réalise quand même des points hauts de plus en plus haut, donc ici, tendance haussière confirmée, sur ce graphique horaire, momentum positif et force négative, on pourrait avoir une poursuite du mouvement, donc à la hausse direction, les 1450 au cours de cette semaine. Du côté de l'Ethereum, maintenant le THUSDCFD, on a eu aussi un rebond positif dans cette zone ici de consolidation, on se redirige, direction justement la moyenne mobile exponentielle 50, et la moyenne mobile exponentielle 20 ici en bleu, on est quand même dans un graphique journalier à la baisse, momentum et force négative, graphique ici H4, on retrouve des zones de structure, on est au-dessus du support des 820, on s'apprête à aller tester peut-être les 875, on est dans un graphique H4, tendance haussière, momentum et force négative, les moyennes mobiles se resserrent potentiellement pour se croiser à la hausse, on retrouve ici aussi la cassure d'une oblique baissière, une ligne de tendance ici, qui nous a permis d'aller tester déjà les 875 une première fois, donc on attend le second test, pour voir un mouvement potentiel de poursuite, direction les 930 et le niveau clé des 1000, sur cette crypto-monnaie, le THUSDCFD, donc si on casse les derniers points bas et ce support, bien sûr on pourrait retester une fois de plus les 755 et les 670, mais on commence à voir des signes intéressants pour un retour, un regain d'énergie sur le marché crypto à la hausse pour l'instant, vous allez voir ici sur le XRP USD, sur le Ripple, on est en train de tester la moyenne mobile exponentielle 20, et bientôt normalement la moyenne mobile exponentielle 50 journalière, on a quand même un graphique encore baissier sur le journalier, momentum négatif et force positive, on va voir en graphique H4, qu'on est repassé au-dessus du niveau clé des 1, donc c'est 1,00, c'est un niveau psychologique bien sûr sur cette crypto-monnaie, le Ripple, on est en train d'essayer de revenir sur ce niveau, pour potentiellement observer un rebond, on a aussi ici la cassure d'une oblique baissière, donc vous allez retrouver ce pattern sur plusieurs crypto-monnaies, donc c'est assez intéressant, une corrélation de marché qui intervient au même moment pour un retournement potentiel de tendance, déjà sur des unités de temps comme le H4 et le H1, pour justement peut-être retrouver la tendance de fond qui reviendrait sur des graphiques plus grands, ici on peut s'attendre à un retest du niveau des 1, pour se diriger sur la résistance des 1,17, des 1,30, si on casse sous ce niveau potentiel retest notamment des 0,85, 0,67, on a un graphique H4 ici à la hausse, on a un graphique aussi horaire qui fait des points de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, et une tendance haussière selon la théorie de Dow, des moyennes mobiles à la hausse, tout indique pour l'instant une poursuite du niveau, et notamment l'attaque de la résistance des 1,17 au cours de la semaine sur le Ripple. Du côté maintenant du LICCOIN, donc le LTCUSD, CFD, on a ici un test de la résistance des 1,60, on retrouve aussi ici la cassure de cette oblique baissière, donc cassure de cette oblique qui nous permet d'aller tester les 1,60, pour l'instant on rebondit sur ce niveau, si on casse cette résistance, on pourrait se diriger donc direction les 1,85, les 2,20, ici sur un graphique H4 qui commence à être haussi, on a déjà des moyennes mobiles à la hausse, on a réalisé ici un point haut plus haut que le point haut précédent, le point bas ici n'est pas plus bas que le point bas précédent, donc on pourrait avoir une confirmation de cette cassure de résistance au cours de la semaine, mouvement intéressant à la hausse du côté du LICCOIN, et notamment sur un graphique horaire, on retrouve aussi cette tendance haussière, on n'a plus qu'à casser donc cette résistance, la partie haute du range, et notamment les derniers points hausses situés sur le 161,80, pour avoir un mouvement qui démarre, et qui poursuit direction les 1,85 sur le LTCUSD. Du côté du DASH, donc le DSH USD CFD, on retrouve le même comportement, rebond dans cette zone ici, zone de structure qu'on va retrouver en graphique H4, donc tendance quand même bien sûr encore négative, momentum négatif, et bien sûr force à la baisse aussi, puisqu'on est sur un graphique journalier, et qu'on a donc des beaux mouvements ici, des belles vagues à la baisse successives, mais on va voir en H4 qu'on a déjà un retournement de tendance, justement ici, les moyennes mobiles se sont croisées à la hausse, on a cassé encore une fois ici le même pattern que les autres marchés crypto-monnaies, que les autres paires de crypto-monnaies CFD, c'est-à-dire une ligne de tendance à la baisse ici, on l'a cassé, ça nous a permis le test des 650, on est revenu rebondir exactement sur les 570, et maintenant on se dirige pour l'instant sur les 650, dans un graphique donc haussier en H4, momentum et force quand même négative pour le moment, on va voir en graphique horaire, qu'on réalise aussi des points hauts de plus en plus hauts, donc une tendance assez nette à la hausse pour le moment, en direction des 650 attendus cette semaine sur le dash, si jamais on repasse sous le support, bien sûr on ira retester très probablement cette zone ici importante, pour pourquoi pas former un double bas, sur des unités de ton plus grande, avant le réel retournement de tendance, si on poursuit déjà à la hausse direction les 650, qu'on arrive à casser ce niveau important des 650, on ira même sur les 750 à attendre sur le dash, cette nouvelle crypto-monnaie présente chez Admiral Markets, on passe maintenant à la crypto-monnaie Monero, ici XMRUSD, on a eu aussi un rebond positif dans cette zone ici de consolidation, et on se dirige maintenant sur les moyennes mobiles expérimentées journalières, dans un graphique encore à la baisse, momentum négatif et force positive, graphique H4 déjà positif, vous le voyez c'est un petit peu comme le dash, on a cassé ici cette oblique baissière, on a été testé déjà les 250, on est même monté le plus haut aux 266,80 environ, on a eu un rebond positif sur les 225, maintenant on se dirige sur les 250, une cassure des 250 nous permettrait de pouvoir retrouver des niveaux, des négociations près des 285 et 320, bien sûr si on ne casse pas les points supérieurs, on casse les points inférieurs, et à ce moment-là on se redirige ici dans cette zone de consolidation, où on peut quand même trouver et spéculer de manière intéressante, donc pour un retournement de tendance haussière sur ces crypto-monnaies, notamment le XMRUSD. On va maintenant passer sur le Zcash, le ZECUSD-CFD, on retrouve ici aussi un rebond parmi les derniers points bas, situés ici sur ce graphique journalier, tendance baissière et momentum positif, tandis qu'on a une force quand même négative ici, on va retrouver sur un graphique H4 la même figure, donc cassure de cette ligne de tendance baissière, et on a été testé déjà des résistances, notamment la résistance des 470, qui est le test encore actuel, on essaye de voir d'ailleurs si on va pouvoir bientôt la casser, si on la casse, et notamment cette ligne de tendance baissière ici, dessinée en graphique horaire, graphique horaire aussi, on génère des points haussés, plus haut que les points haussés précédents, des points bas, plus haut que les points bas précédents, on a cette ligne de tendance à casser, notamment les 470, pour anticiper un mouvement intéressant, direction les 550, et pourquoi pas les 650, si le regain d'énergie est véritablement présent sur le marché des crypto-monnaies, si ce n'est pas le cas, on va rebondir sur cette résistance, et aller retester le niveau clé des 400, pourquoi pas, ranger un petit peu ici, entre les 400 et les 350, avant d'en savoir un petit peu plus, pourquoi pas, retester les derniers points bas, et à ce moment-là, on pourrait avoir peut-être des formations de retournement sur des graphiques journaliers, pour une tendance à la hausse de retour, uniquement en cas de cassure de ces figures de retournement, donc pour l'instant, mouvement quand même intéressant, si on passe la résistance des 470, direction les 650 sur cette crypto-monnaie, toute nouvelle chez Admiral Markets. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire des crypto-monnaies, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, et liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez bien sûr plus de contenu, sur notre site internet, et vous pourrez bien sûr, participer au prochain live, de crypto-monnaie CFD, qu'on fait tous les lundis, à 14h30. Je vous souhaite à tous, une bonne semaine, et un bon trading sur les crypto-monnaies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !